J'ai reçu ma nouvelle mission, c'est la seconde guerre mondiale. Wow, ça peut être dangereux. T'inquiète pas, j'ai mon meilleur ami avec moi. Ouais, enfin, fais pas de conneries avec. Allez, on y va. On remonte dans ce bon vieux tas de ferraille qui sert de machine à remonter dans le temps. J'espère qu'elle ne fera pas comme l'autre fois. Je tourne la manette jusqu'en 1940 et c'est parti ! A chaque fois, ça décoiffe. Et si cette fois-ci, on faisait un pari, monsieur, je sais tout. Si je réussis à te dire un truc que tu ne sais pas, j'ai le droit de tuer Hitler, ok ? T'es complètement timbré, toi, hein ? Arrête tes conneries. Et enchaîne. Oh, ne le prends pas comme ça. Bon, récapitulons la situation. Le traité de Versailles a mis fin à la première guerre mondiale. L'Allemagne est condamnée lourdement et franchement, elle a l'euro. Forcément, au bout d'un moment, les gars vont se rebeller. Ils commencent donc à se remilitariser et à occuper de nouveau la frontière avec la France. Tranquillement, dans leurs coins, ils font leurs petites alliances. Le Japon en 1935, l'Italie en 1936. Ça donne l'axe. Vu que la France et l'Angleterre ne disent rien, l'Allemagne continue les conneries. En 1938, on s'approprie les Sudais, puis l'ensemble de la Tchécoslovaquie. En septembre 1939, l'Allemagne continue dans sa lancée et envahit la Pologne. Tant qu'à faire, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Donc, deux jours plus tard, quand même, la France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne. Et nous, on fait quoi ? Allez, on envahit aussi la Pologne. Nazdarovia. Je vais à la gare pour prendre le train. Direction la zone occupée, sinon c'est pas marrant. Allez, encore une heure d'heure tard. J'aurais dû le prévoir. D'ailleurs, tu sais pourquoi ? Bien sûr. En France, nous sommes sur le méridien de Greenwich, qui passe par l'Angleterre et le sud-ouest de la France. On était sur l'heure GMT0 au UTC0. Mais en juin 1940, l'Allemagne fait passer la zone occupée en heure de Berlin. Donc, GMT plus 1. Il y a donc un décalage horaire d'une heure entre la zone occupée et la zone libre. Début 1941, la SNCF fait avancer l'heure à GMT plus 1 pour la zone libre. À la fin de la guerre, on est resté à l'heure allemande. On est un peu con, c'est sûr. Car l'Angleterre, par exemple, ont aussi changé d'heure. Mais ensuite, sont revenus à l'heure normale. Ah, elles sont fortes, ces Rosbiffes. Je dois sauter par ici. Normalement, un avion m'attend caché dans le sous-bois. Aïe ! Attention ! Regarde en haut ! Un avion allemand ! Oh, merde ! C'est pas évident ! Il est coulé en costume, en plus. Je sais pas comment il fait, GMT0. Je crois qu'il est parti. Tu vas pouvoir décoller. Je ne sais pas si tu as fait attention. Mais le bruit qu'on a entendu a été surnommé les trompettes de Jéricho. C'est une sirène fixée sur le train d'atterrissage du J-86 Toutka. Quand ils font son piqué pour bombarder, la sirène émet un son strident qui terrorise les populations. C'est vrai que ce bruit fait froid dans le dos. Attention décollage. Manette dégaz à fond. Et... Ouh ! Ah, le bon vieux chasseur allemand, hein. Bf109, excellent. Tiens, un bombardier allemand. Canardé. Prends ça. Et merde ! Je me fais su. Et part par un sac. Elle était nulle, celle-là. Enculé de la vie ! T'es en train de me descendre. Il faut que je saute, il m'a vu. Fais gaffe à tes fesses. Oui, j'ai eu chaud, là. Tiens, ça me fait penser à Adrian Carton de Weart. Lui aussi a survécu à un crash d'avion. Un fou comme je les aime, ce type. Il a été blessé par balles au visage, à l'estomac, à la cheville et à la jambe. Et perdit un oeil, un poumon, une partie de l'oreille, une main et s'ambute à lui-même des doigts avec les dents. Dans ses mémoires, il dira honnêtement, j'ai adoré la guerre. Je n'aime pas trop cet endroit. Ne t'inquiète pas, ça va. Chut ! Les soldats allant. Haltes là, ils m'ont vu. Merde ! Ah, ils m'avaient énervé ! Sportio ! Quoi ? J'ai toujours rêvé qu'il y a ça. Je suis sauvé. Attention derrière toi. C'est Robin des Bois. Non, c'est Jack Churchill, surnommé Matt Jack, au fichier britannique, à ne pas confondre avec Winston Churchill, qui aime se battre avec une épée écossaise et un arc. De temps en temps, il joue de la cornemuse sur le champ de bataille. Je sens que je vais l'adorer. Oh, je vais passer la soirée avec lui. J'ai un peu mal à la tête, mais on a bien rigolé. C'est un gars cool et super sympa. D'ailleurs, il m'a proposé de m'aider. Il m'a prévu un bateau pour que je puisse rentrer. Pour rentrer où ? Car là, derrière toi, on dirait les plages de Normandie. Oh, le coudé. T'as bien eu sur ce coup, hein. J'ai un peu galéré à trouver, mais c'est bon. La chante d'Hitler. Tu savais qu'Hitler se couchait très tard et se levait également très tard ? Oui, parfois même jusqu'à midi. D'ailleurs, la veille du débarquement, il s'était couché à 4h du matin. Et ses généraux avaient l'ordre de ne pas le réveiller avant 9h. Personne n'osait prendre de grandes décisions avant son réveil. On peut dire que ça a participé à la désorganisation allemande. À son réveil, 100 000 soldats alliés ont déjà débarqué. Et il ne serait pas 9h, là ? Si, mais arrête avec ton pari. Allez, vite ! Je retourne dans la machine à remonter le temps. Ouais, t'as fait assez de bordel comme ça. Bon, je règle bien la date et... Ah ! Tu es nazi ! On est en quelle année ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...